Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois de novembre. Et donc on commence avec vous, amis taureaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est tout à fait normal. Tout dépend des décisions et des choix qu'on fait à chaque étape de notre vie. Tout dépend de la façon dont vous souhaitez avancer. Donc prenez vraiment ce qui vous interpelle et ce qui vous fait réfléchir pour pouvoir aller vraiment dans le bon sens pour vous, ou en tout cas dans ce qui vous apparaît le mieux pour vous. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on a tendance à s'isoler là. On a tendance à s'isoler pour réfléchir à quelque chose de nouveau, pour réfléchir à peut-être une nouvelle envolée dans ton parcours professionnel. Il y a quelque chose qui te taraude, il y a quelque chose qui te tracasse, il y a un projet qui te démange. Et pour certains d'entre vous, vous avez envie de marquer un nouveau départ. Vous avez marqué, soit c'est un nouveau départ, soit c'est un second souffle à votre parcours professionnel. Donc on commence à réfléchir à certains changements. On commence à réfléchir à peut-être certains bouleversements dans le quotidien, même si à mi-taureau vous aimez bien, vous aimez bien avoir des habitudes, vous aimez bien avoir surtout des habitudes efficaces, ce que vous percevez comme efficace, efficace en termes de performance, en termes de rentabilité. Vous êtes très focus sur les objectifs, vous êtes très focus sur le développement de vos capacités, la reconnaissance de vos compétences. Donc on reste sur cette visée. Certains changements pourtant vous font peur. Certains changements vous font peur parce qu'il y a des choses qui sont arrivées peut-être un petit peu plus tôt que prévu, où vous devez prendre en compte des critères, des critères auxquels vous n'aviez pas pensé auparavant. Ce sont des choses, ce sont des choses qui étaient peut-être inattendues, et sur lesquelles il va falloir poser votre attention et réfléchir un petit peu parce que c'est censé être, vous ne le percevez pas encore de cette façon, mais c'est censé être, c'est censé constituer pour vous des outils nécessaires pour pouvoir prendre une très très grande décision dans quelques semaines. Donc il y a quelque chose que vous prenez comme un ralentissement, il y a quelque chose que vous prenez comme un contre-temps, mais vous avez tendance à le prendre d'un point de vue positif pour pouvoir réfléchir, parce que pour pouvoir vous donner le temps de réfléchir à ce projet, mais par contre il y a d'autres critères que vous n'aviez pas pris en compte, que vous prenez comme un frein, mais qu'on vous pousse, qu'on vous invite grandement à prendre de la même façon, c'est-à-dire comme des outils de réflexion nécessaires pour pouvoir avancer et rester dans cette idée de rentabilité. Voilà, c'est ça. Cette idée de rentabilité et de performance. Donc en fait on manque encore un peu de recul, on manque encore un peu de réflexion, un peu d'introspection, on est encore un peu buté sur sa position, sur un constat dit de surface, on va dire ça comme ça, ça n'est pas un jugement encore une fois, loin de là. C'est juste qu'on vous appelle vraiment à faire baisser un petit peu les tensions en vous, à faire baisser autant que possible cette angoisse, cette angoisse du manque. Pour beaucoup vous avez une peur du manque, une peur d'un manque d'abondance, un manque de confort, un manque de liberté de mouvement, un manque de ce sur quoi vous basez finalement votre définition, la définition de votre personne en fait. Mais là on vous dit attention, si tu restes focalisé sur ça, tu ne vas voir que ça. Et tu ne vas pas voir les occasions, les opportunités, les outils ou peut-être les idées qui vont t'amener à contourner cette montagne, qui vont t'amener à faire trembler cette barrière pour finalement la faire tomber et arriver à ton objectif. Tu vois ? Donc je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi vous allez ? En fonction des décisions que vous allez prendre entre temps. Je le rappelle, c'est un tirage général et on reste maître de nos choix et de nos décisions. Bon, de toute façon, vous allez vers quelque chose qui va vous appeler à installer beaucoup de calme autour de vous, aussi bien autour de vous qu'en vous. On vous appelle à un peu d'apaisement en vous pour avoir des idées un petit peu plus claires. Quelque chose prend fin, de toute façon, pour vous. Un cycle prend fin, mais j'ai l'impression que pour une grande majorité d'entre vous, c'est un choix. C'est un choix pour pouvoir démarrer quelque chose, encore une fois, quelque chose de l'ordre de renouveau, de l'ordre du second souffle, qui pourrait vous permettre d'avoir une autre vision même de vous-même. Vous avez besoin de vous valoriser. Vous avez besoin de vous sentir valorisé. Vous avez besoin de reconnaissance. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes dans un schéma qui vous donne l'impression d'être complètement coincé dans votre liberté de mouvement, dans votre liberté d'action. Mais finalement, ça vous coince aussi dans votre liberté de penser. Votre liberté de penser, votre liberté de réfléchir, de réfléchir à la suite de votre carrière et surtout au second souffle que vous souhaitez lui donner, elle n'est pas limitée. C'est vous qui la voyez comme telle en fonction du contexte actuel. Vous voyez ? C'est la différence, c'est la nuance qu'on vous appelle à saisir. Je vous montre quand même la quatrième carte de synthèse. Donc, ce vers quoi vous allez. Vous allez quand même vers une élévation. Vous allez vers une progression. Pour certains, vers une promotion. Ou en tout cas, vers une reconnaissance des efforts. Vous allez vers quelque chose d'extrêmement positif. Mais il faut rester, il faut faire la part des choses. Il faut raison garder. Mais ça, vous êtes très très bien placés pour une grande partie d'entre vous. Une grande partie, hein. Pour le faire, mais... Il faut prendre un peu plus de hauteur par rapport à ce qui se passe. Il faut vraiment réfléchir. Il faut pousser cette réflexion. On vous appelle de toute façon à pousser cette réflexion un peu plus en avant pour vraiment voir encore plus loin. Parce qu'en fait, vous voyez loin mais j'ai l'impression que là, on est en train de vous dire Attends, tu vois loin, c'est bien. C'est ambitieux. C'est génial. C'est vraiment très très bien. Tu es sur la bonne voie. Par contre, tu manques de hauteur. Donc, tu vises loin, mais de très bas. Avec peu de hauteur. Essaye de viser loin ou mieux encore en prenant encore plus de hauteur. En prenant encore plus de recul. Tu verras qu'à un moment donné, certaines choses qui prennent des proportions quand même relativement importantes actuellement sur ton parcours qui t'apparaissent vraiment comme des obstacles sur lesquels il faut vraiment travailler avec force et avec détermination pour pouvoir les contourner. Tu verras qu'en fait, ce ne sont pas des obstacles aussi énormes que ça. C'est contraignant. Pour certains, c'est contraignant. Mais c'est largement surmontable en prenant plus de hauteur. Et oui, c'est ça. Et donc, ça nécessite... Vous êtes dans une situation qui vous touche quand même. Mais vous êtes, encore une fois, on a le neuf de couple neuf. C'est synonyme d'une fin de cycle. C'est synonyme d'une fin d'un schéma qui vous travaille beaucoup trop, qui vous taraude, qui vous tiraille en fait. Et on vous appelle vraiment à une constance dans votre tempérament, à une constance dans votre réflexion, dans votre considération de vos compétences et de vos capacités. Là, on vous dit attention, ne va pas chercher la reconnaissance des autres, ne va pas chercher forcément la récompense, le remerciement, le retour. Là, il faut que tu cultives ça déjà en toi. Il faut que tu travailles, il faut que tu renforces tes fondations pour pouvoir encore mieux rebondir. Parce qu'en fait, vous avez grandement les capacités pour rebondir au niveau professionnel, à Mitoro, pour un grand nombre d'entre vous. Vous avez déjà les trois quarts des outils nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire un raisonnement un peu plus poussé que celui que vous avez actuellement et qui manque de hauteur, qui manque de discernement encore. Voyez ? Mais on vous appelle à une constance de tempérament. Je sens un tempérament relativement nerveux quand même, relativement sanguin, en ce sens qu'on a du mal encore à gérer les émotions, on a du mal à gérer les contrariétés, on a du mal à gérer justement le fait d'avoir un obstacle et potentiellement un obstacle supplémentaire à chaque jour qui passe. On a cette impression-là qu'en fait, on enchaîne les contretemps, on enchaîne ce qu'on perçoit presque comme un piège, en fait. Ce qu'on perçoit presque comme quelque chose qui vraiment est là pour nous compliquer la vie. Mais non, en fait, on nous appelle juste à faire ce travail pour contourner. Et en fait, c'est juste une façon de nous renforcer. C'est une façon de te dire qu'il n'existe pas qu'un seul chemin pour arriver à ton objectif, il en existe de nombreux. Et peut-être que si tu t'aventurais sur l'un d'eux, voire même plusieurs, tu t'apercevrais qu'en fait, ton ambition peut être beaucoup plus vaste que celle que tu as actuellement. Tu vois ? Ton ambition peut ne pas être simplement motivée par un confort matériel ou une reconnaissance ou une image. On peut être au-delà de ça. Par contre, effectivement, oui, par contre, effectivement, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez des conséquences actuelles à assumer par rapport à des choix passés, des choix que vous avez faits pour votre progression à vous, pour votre intérêt, pour votre élévation. Il y a des conséquences aujourd'hui auxquelles il faut réfléchir parce que ce sont ces conséquences-là qui constituent pour vous ce que vous percevez comme des obstacles. Et donc, ce changement qu'on vous appelle à mettre en place, c'est aussi un changement dans votre perception de vous-même, dans votre perception aussi, dans la façon dont vous vous placez par rapport aux autres. On vous indique en fait, le rapport de force ou le rapport un petit peu de entre guillemets, attention, le rapport de dominant-dominé, attention, entre guillemets, je précise, ça n'est pas forcément le meilleur schéma pour pouvoir vous faire une place là où vous êtes. Ça n'est pas forcément la meilleure façon d'asseoir votre ambition, d'asseoir vraiment votre pouvoir, votre pouvoir personnel sur votre carrière à vous et pas sur les autres. Vous voyez ? Oui, on vous appelle à être force de décision. Il ne tient qu'à vous, si vous voulez, d'entrer dans un tempérament plus constant, d'entrer dans un raisonnement plus linéaire, plus logique, plus fluide, en fait. parce que pour beaucoup vous êtes dans l'anticipation, mais dans l'anticipation exacerbée de ce qui se passe et là on vous dit attention parce que si tu es dans l'anticipation exacerbée comme ça, tu vas manquer tout plein d'opportunités qui vont se présenter à toi, tout plein de contacts, de contacts humains qui sont censés pouvoir te donner une autre vision de ton parcours et peut-être te donner des idées vers ce renouveau auquel tu aspires. pour certains d'entre vous, pour une petite partie d'entre vous, on veut carrément changer de boulot ou en tout cas on est prêt à changer de domaine en tout cas. On est prêt à changer de domaine, on est prêt à faire plein de concessions, pour certains on est prêt à se déplacer très loin. D'ailleurs, d'où cette frustration puisque là tout est un peu bloqué mais là ne vous inquiétez pas, en fait là on est en train de vous dire un renouveau est là, une proposition arrive. pour certains qui cherchent du travail, une proposition arrive mais effectivement il va falloir faire preuve de discernement, il va falloir on vous appelle vraiment, vraiment, vraiment à faire preuve de modération, de tempérance, apprendre à gérer vos émotions parce que sinon ça va ralentir votre progression. On vous appelle aussi à faire une différence entre exprimer une volonté d'indépendance, d'autonomie et rejeter toute aide. Ça n'est pas parce que vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin pour certains de travailler à votre compte, pour certains ou en tout cas de viser des postes à haute responsabilité ou des postes dans lesquels vous avez une liberté de mouvement, une liberté d'action, d'initiative qui vous plaît davantage, qui vous donne vraiment l'impression d'être le vrai pilote. ça ne signifie pas de repousser toute l'aide. Pour moi, il va y avoir des contacts, il va y avoir des opportunités, des situations qui vont se présenter à vous et qui sont censées vous aider à avancer vers cet objectif. Donc on vous demande vraiment d'avoir un oeil beaucoup plus ouvert, une considération beaucoup plus ouverte et beaucoup moins dans le jugement dépréciatif. Tout n'est pas une attaque personnelle. Il y a des choses qui se présentent à vous que l'univers vous amène pour pouvoir vous dire attention, peut-être que tu peux aller dans cette direction parce que tu as quelque chose à apprendre, tu as quelque chose à comprendre à ce niveau. D'où cette introspection, d'où cette élévation nécessaire pour pouvoir vous permettre d'avancer de façon plus pertinente parce que sinon vous risquez de perdre de vue votre réel objectif. Vous risquez de ralentir, vous avez la carte de la transformation vous risquez de ralentir justement cette belle transformation qui je le rappelle est censée mener à cette progression c'est censé mener à une élévation pour certains c'est censé mener à un niveau de vie un petit peu plus confortable au niveau matériel ou en tout cas à une augmentation alors c'est pas non plus le bout du monde mais une petite augmentation de revenus mais c'est quelque chose qui vient un peu plus tard qui est censée venir un petit peu plus tard donc on peut déborder largement un petit peu sur 2021 mais il y a des choses qui se mettent en place avant d'atteindre cet objectif là il y a des choses en toi qui doivent se mettre en place dans ta façon de te considérer dans ta façon de voir ta carrière pour moi il va y avoir un contact un contact qui va te rassurer mais c'est pour ça qu'on vous appelle vraiment à ne pas vous isoler plus que ça à utiliser les réseaux par exemple les réseaux humains les réseaux les réseaux sociaux même pour pouvoir agrandir un peu votre vision des choses parce qu'il y a quelque chose et voilà il y a quelque chose qui va prendre forme il y a quelque chose qui va prendre forme mais effectivement ça va appeler à un changement d'habitude mais bon vous allez vers la nouveauté et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré mais effectivement ça va demander de la communication pour moi là pour certains vous allez vraiment bénéficier de l'aide de quelqu'un soit l'aide de quelqu'un soit l'aide d'une structure mais ça ne sera pas forcément mis en application de suite de suite mais il sera question on commencera peut-être des discussions des négociations des prises de contact en ce sens vous avez l'as de coupe vous y mettez tout votre coeur on vous encourage à continuer à y mettre tout votre coeur parce que pour moi vous allez évoluer dans quelque chose que vous aimez vous avez le soleil une des plus belles cartes du tarot tout va bien mais encore encore pour certains d'entre vous il est question peut-être d'un partenariat ou de ou de s'associer à quelqu'un potentiellement de s'associer à quelqu'un pour aller vers quelque chose de quelque chose qui vous donne vraiment vraiment un second souffle avec le cavalier de bâton qui tombe à l'endroit de toute façon vous allez être déterminé vous allez être déterminé mais effectivement il va y avoir une contrainte alors pour moi il va y avoir une contrainte administrative peut-être une lenteur c'est une lenteur administrative qui va vous pousser à repenser certaines choses encore une fois vers vos objectifs mais surtout restez focus parce qu'on a quand même le 5 de denier et on a le 5 de bâton donc il y a une différence au niveau du confort matériel et il y a une différence au niveau des habitudes de travail donc pour moi il va vraiment vraiment on va vraiment mettre en place un changement au quotidien un renouveau un renouveau particulièrement utile et efficace pour toi puisque tu cherches l'efficacité tu cherches tu cherches le rendement c'est un tirage extrêmement positif les amis on vous parle de visualisation visualise avec clarté la vie que tu désires ressens-la dans ton coeur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité pour mieux la visualiser ça correspond à l'idée de prendre davantage de hauteur vous êtes parfaitement capable de ça ami taureau on vous parle de protection tu es en sécurité n'aie pas peur nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger vous recevez des signes vous recevez des indices qui sont censés vous guider vers une certaine réflexion un certain raisonnement peut-être peut-être une direction à laquelle vous n'avez pas pensé et qu'on vous appelle vraiment à prendre en considération parce qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant à cette issue et enfin on vous parle d'inconnu n'aie pas peur de l'inconnu c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons ça correspond quand même à la carte de la transformation vous avez la carte de la naissance de la paix du partage vous avez la cigogne le soleil l'as de couple il y a quelque chose d'extrêmement positif dans tout ça mais il faut repenser votre façon de vous placer par rapport aux autres et de vous et l'image que vous donnez essayez on vous appelle pour certains d'entre vous à réfléchir sur une autre image à donner de vous peut-être une image un peu plus accessible un peu plus souple un peu plus souple ne veut pas dire naïve ou passive mais un peu plus souple qui inspire un petit peu plus d'égalité un sentiment d'égalité par rapport aux autres et pas ce sentiment de suffisance alors encore une fois ça n'est pas un jugement mais pour certains vous êtes vraiment très assuré de vos compétences vous êtes ambitieux vous êtes vraiment sur le bon chemin mais il y a on vous invite à réfléchir à une autre façon de vous présenter par rapport aux autres une autre façon d'évoluer par rapport aux autres pour justement inspirer cette envie soit de faire la même chose d'aller dans cette même dynamique soit de vous suivre dans votre projet de vous conseiller de s'associer à vous vous voyez histoire d'avoir histoire d'être un petit peu sur les mêmes vibrations et d'avancer puisque c'est votre but initial de toute façon la progression et l'avancée Ami Taureau pour le mois de pour le mois de descend pour le mois de novembre dans le plan professionnel prenez soin de vous croyez en vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail pour toute guidance personnelle avec ou sans aucune question n'hésitez pas à me contacter par mail tout est dans la barre de description n'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose des guidances flash tous les jours je vous envoie tout plein de pensées de soutien ça va aller et je vous dis à très vite à très vite et je vous dis à très vite Merci.